Salut à tous, et bien on se retrouve à nouveau dans ce volume 10 dans la rubrique rythmique cette fois en compagnie de Baby Chambers, alors avec Pete Doherty en fait à la guitare différents riffs en fait, influence pop anglaise, rock anglais, avec tout ce qui va avec donc on attaque tout de suite maintenant, c'est parti 1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 8 9 10 10 12 12 Donc on divise l'accord en deux, vous le retrouverez sur l'écriture Autre petite chose, à chaque relance d'accord, il y a l'accord joué en ghost note qui est lancé juste avant en fait, qui est placé sur la quatrième double, voilà c'est plus clair. C'est à dire, je vous le fais ralenti, voilà, la voilà c'est le quatrième double, voilà donc un petit peu de travail de mise en place, rien de plus pour cet exemple, et bien on passe au suivant. Voilà, alors pour ce deuxième exemple, bah pas de grosses difficultés, il y a un petit peu de travail, il y a un petit peu de travail, il y a un petit peu de travail, il y a un petit peu de travail. Et la rythmique c'est croche, 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 double double, croche, 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 double double, et ainsi de suite, jusqu'au bout du morceau en fait. Donc ça se passe sur la tonalité de Ré majeur, il y a toujours en fait la corde de Ré qui tourne en bourdon derrière, à chaque attaque d'accord en fait, elle est toujours présente. Voilà, peut-être la seule difficulté c'est de passer de Ré du Ré en fait, avec une octave de différence. Voilà, c'est assez rapide entre guillemets, entre le changement. Avoir la précision sur l'arrivée. Voilà, pas d'autres grosses difficultés. Exemple suivant. Musique 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 Sous-titrage MFP. Alors pour les explications, pour ce troisième exemple. Alors première chose, c'est les accords pleins, c'est-à-dire qu'on joue les six cordes dans la majeure partie du temps. Alors donc, niveau main droite, le mouvement est toujours régulier en aller-retour. Voilà, donc il faut juste prêter attention au placement des ghost notes, des accords mutés. Donc c'est la main gauche qui fera le travail en levant légèrement. Voilà, c'est vraiment la main gauche qui donnera ce résultat. Petite descente chromatique. Et ainsi de suite, ça tourne en boucle trois fois sur l'exemple. Après, bon, vous pouvez en trouver plein de dérivés en fonction de ça. Placer justement l'accord muté à différents endroits, selon vos idées, vos compos, etc. C'est juste pour vous mettre un petit peu dans le bain de ce que ça peut donner en utilisant des ghost notes sur un mouvement continu. Sur genre de riff, voilà. Eh bien, on passe à l'exemple suivant. Voilà, alors dans ce quatrième exemple, on fait un clin d'œil à l'exemple numéro trois. Au niveau du jeu, ouvert sur des accords pleins et des ghost notes. C'est-à-dire que là, plus rapidement, je vous le fais au moins au ralenti, en fait, par rapport à l'exemple joué juste précédemment. Donc toujours croche, croche, mais là, deux notes palmiotées. Et toujours le mouvement continu, main droite. C'est-à-dire... Sauf que là, ça change un petit peu, mais... La base est là. Ce qui importe surtout, c'est toujours conserver ce mouvement, encore une fois, pareil que l'exemple trois, sauf que le placement différent des ghost notes. Voilà, c'est un autre exemple pour vous montrer ce genre d'effet. Voilà, eh bien, on passe au dernier exemple tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, salut ! Alors, ce dernier exemple tourne autour de deux accords, Ré et Sol. Un accord à trois sons. Voilà, alors au niveau rythmique, main droite déjà. Toujours, si possible, aller-retour. Alors, une suite de croche, avec juste une petite accélération en fin de course, en fait, en double croche. Donc c'est là que vient s'installer le hammer. C'est-à-dire, je vous fais un ralenti. Voilà. Après, le slide est relativement long. Même schéma. Et on redescend en Ré. Voilà, pas de grosses difficultés. Donc juste, pensez à bien gérer le saut de corde, parce qu'il y a un saut de corde de la corde de Sol à la corde de Mi, pour justement, lorsque le hammer arrive et le tempo, enfin, la vitesse, ça s'accélère, en fait, étant donné qu'on arrive en double croche. Donc, son trôneur ralentit. Hop, saut de corde. Ré-saut de corde. Voilà, ainsi de suite. C'est une boucle. Bon, eh bien, voilà. C'est ainsi que s'achève la rubrique rythmique, en compagnie de Baby Chumbles. Voilà. Alors, quelques petits détails, maintenant. Le son, déjà, première chose. Alors, je me tourne vers l'ampli. Bon, le baf, vous mettez de côté. Mais j'utilise une petite tête orange, donc avec un son légèrement crunchy. Voilà, très léger, une petite disto, mais vraiment un chouïa pour salir le son, uniquement. Et tous les exemples, je les ai joués en micromanche. C'est une chose qu'on retrouve la plupart du temps sur les albums, en fait, au niveau de la sonorité relativement chaude, relativement rondelette, en fait, malgré que, ben là, je joue avec un modèle télécaster, mais le côté criard de base, plus le micromanche. Et à mon avis, eux doivent jouer sur Strat ou ce genre de guitare, en fait, avec ce grain de son. Voilà, eh bien, je n'ai rien de plus à ajouter, sauf que, éclatez-vous bien, amusez-vous bien, bossez bien ces petits plans-là, même au ralenti, prenez le temps de les aborder tranquillement. Et puis, je vous souhaite une fois à nouveau bon amusement et surtout de vous retrouver une prochaine fois. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501